... Je cherche à négocier avec ton époux le roi, mais il n'est pas facile à cerner. Tu fais ma foi preuve de diplomatie, car Charles n'a pas toujours été ainsi. Enfant, il était atteint de terribles crises de foule. Ces tuteurs l'ont cru comme possédé, et ils lui ont fait suivre un rituel particulier. Sa conversion fut sincère, mais sa peur panique du feu ne le quitta jamais. Quand nous nous sommes connus, il était honorable et pieux. Tu sembles fier de Charles. Tu l'as aimé. Crois-tu ? En un sens, oui, je te l'accorde. Mais nous n'avons jamais vraiment été mari ou femme, en privé. Parce qu'il ne t'aime pas ? Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pu être ce qu'il désirait. Mais c'est un homme, après tout. Et il a trouvé du réconfort ailleurs. Et... souvent. Cette nonne, petite mère, elle allait te tuer. C'est possible, oui. Ses rites de délivrance étaient violents et cruels. Peu y survivaient. Euphrasie appartenait à un groupe secret qui pense que la Francie a sombré dans l'apostasie. Elle me croyait possédée. J'imagine que l'évêque Angèle Vint en faisait partie. Tu connais Angèle Vint ? En effet. Ils se font appeler les Bellator Dei, les guerriers de Dieu. Et ils sont heureux. Nous sommes arrivés. Voici Bernard. Tu m'as fait faire tout ce chemin pour voir un enfant ? Oui. Charles a un fils. Petit ours. Richardis ! Tu es sauve ! Car Dieu veille sur moi. Souviens-t'en, mon petit. Bernard, voici Eivor, un ami. Allez, va donc te laver. Il y a plus de couleurs sur ta chemise et ta frimousse que sur ce portrait. Il peint magnifiquement pour un enfant, tu ne trouves pas ? Il est plus doué que beaucoup de gens. C'est toi qui lui as appris ? Non, je n'ai malheureusement pas ce don. Je pense qu'il tient ce talent de sa mère. Bernard n'est pas ton fils. Comment pourrait-il l'être ? Mais je l'aime, oui, comme un fils. Je te l'ai dit, il n'y a rien eu de charnel entre Charles et moi. Mais c'est un homme et un roi. Il a trouvé sans peine d'autres moyens de satisfaire ses envies. Et Bernard en est le fruit. Tu caches son existence à son père ? Charles voudrait que Bernard lui succède sur le trône. Et Bernard, lui, est prêt à tout pour plaire à son père. C'est pourquoi je dois tenir Bernard à l'écart. Charles mènerait cet enfant sur un chemin obscur, indigne d'un roi bon et juste. Oui, mais mon accord avec Charles se limite à te ramener. L'enfant n'en fait pas partie. Et c'est bien mieux ainsi. Bernard sait trouver une église, s'il a besoin d'aide en mon absence. À nouveau, je dois m'en aller. Mais à mon retour, je t'interrogerai sur tes verbes latins. Je sais que tu vas voir père sans moi. Je ne suis pas un idiot, tu sais. Tiens-tu Bernard à l'écart de Charles pour l'empêcher de devenir roi ? Tu te méprends à mon sujet, Ivor. Pour le bien de la Francie, Bernard doit monter sur le trône. Tu as bien vu ce que Charles est devenu. Bernard est encore bien jeune. Mais il ferait un bon sauverain. Et un roi plus amène envers ton peuple. Si Charles veut voir l'enfant, il sera mécontent de te voir sans lui. J'espère que ce ne sera pas le cas. Charles sait que mes ravisseurs sont les Bellator. Il doit être inquiet. Vois-tu, nous sommes en assez mauvais termes ces temps-ci. Mais il t'a envoyé. Peut-être cherche-t-il la réconciliation. Je ne sais pas le cas. Cet ours est blessé. Attends. Elle n'en sera que plus dangereuse. Ce n'est rien. Chut. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Là. Dieu est avec toi. Sois plus prudente, d'accord ? Allez, va. Ce sont de nobles animaux. Elle avait perdu espoir. Elle va mieux à présent. Grâce à Dieu. Tous les ours sont aussi doux en foncier ? Toutes les bêtes du Seigneur sont sensibles à l'amour. Et encore plus lorsqu'elles souffrent. En cela, elles ne diffèrent en rien des hommes. Tu as un don avec les animaux. Mais c'est aussi de Charles que tu parles. Tu penses que cela s'applique aussi à lui ? Surtout à lui. Voilà, nous y sommes. J'ai honoré ma part du contrat. Voici ton épouse, la reine. Saine et sauve. Charles. Ma chère femme. Enfin te voici auprès de moi. Tu dois avoir envie de te rafraîchir après un voyage si long et si mouvementé. Toujours en colère, donc. Tout ceci est inutile, Charles. Je te suis restée aussi fidèle que je le suis envers Dieu. Je suis désolée d'avoir emmené Bernard, mais... Ah oui, mon fils. J'avais espéré le retrouver en même temps que toi. Mais je ne le vois pas. Où est Bernard ? En lieu sûr. Te rappelles-tu le soir de notre rencontre ? Je ne l'ai jamais oublié. Le ciel était clair et scintillait de milliers d'étoiles. Et au soir de notre mariage, c'était la même chose. J'ai pris cela pour un signe de Dieu. Nous étions faits l'un pour l'autre. Tu étais en blanc. Pureté et grâce incarnées. J'ai pensé, ce soir, je ne suis pas un prince. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Mais mon épouse n'a pas tardé à rejoindre la couche encore tiède d'un autre. Je n'ai jamais été ton époux. Mais seulement ton bouffon. Charles, nous... À notre... mariage. Notre accord, Charles. Ne t'inquiète donc pas pour Bernard, Richardis. C'est mon fils. Libéré de ton emprise, il saura me trouver. Quant à toi, diable du Nord, qui se croit digne de s'asseoir face à un roi de Francie, le voilà. Tu m'as menti. Je n'ai pas menti, diable. J'ai évoqué la volonté de Dieu, et la voici. Je vais m'occuper des gardes. Cache-toi bien ! Arrête ça ! Tu vas ! La charonne ! Arrête ça 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 ! Les rois, toujours à dire le contraire de ce qu'ils pensent pour obtenir ceux qu'ils prennent soin de terre. Je ne t'ai pas tout dit à propos de Charles. Pardonne-moi, la vérité est humiliante et je n'en ai pas vu l'utilité. Il est persuadé que tu es infidèle. Ses accusations sont incessantes. J'espérais naïvement qu'ils se seraient ravisés. Crois-tu vraiment qu'ils nous auraient fait tuer ? Oui, maintenant Paris va tomber, et cela à cause de Charles. Siegfried avait donc raison. Ne condamne pas Charles. De même que cet ours, il peut se ressaisir avec l'aide de Dieu et devenir ton allié. Je ne partage pas ta foi en ton Dieu ni en ton mari, même si tu fais preuve d'un honneur rare. Merci. C'est un compliment de valeur. Pour ma part, je ne pense pas que Dieu en ait fini avec toi. Notre rencontre était écrite. Je dois retrouver Bernard. Nous irons aider les malades dans les bas-fonds de Paris. Espérons que Charles ne nous y cherchera pas. Je dois rejoindre Siegfried à son campement près de Paris. J'ai un siège à préparer, et ma fierté à ravaler. Dieu sourit aux humbles, Eivor du clan du Grand Corbeau. Tu verras. À très bientôt. Je dois passer inaperçu, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501